Salut à tous les amis, c'est Alcimou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Eurotrack. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que je ne me souhaitais pas retrouver sur la chaîne. J'espère que vous vous rappelez de moi. Moi en tout cas, je me rappelle de vous et de ce que j'ai fait sur la chaîne. C'est vrai que, excusez-moi pour le petit moment d'absence, même le grand moment d'absence. Parce que ça fait au moins 6 ou 7 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Donc je me l'excuse, j'ai eu beaucoup à faire entre temps et je n'ai pas trouvé le moment pour faire des vidéos. Donc voilà, je m'excuse pour tous ceux qui m'attendaient. Aujourd'hui on se retrouve sur Eurotrack, ça faisait aussi longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur Eurotrack. Ça faisait au moins un an qu'on ne s'était pas retrouvé sur Eurotrack. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire Eurotrack. Et puis je voulais vous montrer aussi un peu que pendant tout le temps que je vous ai abandonné, si on peut dire ça, j'ai quand même avancé sur Eurotrack. J'ai joué Eurotrack, j'ai joué de mon côté. J'ai une vie quand même. Et je vais vous montrer un peu vite fait, rapidement, pour ne pas que ça prenne trop de temps, parce que je sais que souvent je m'emballe dans les explications et ça dure une demi-heure et les vidéos durent une heure. Donc là je vais essayer de faire rapidement sur un peu ce que j'ai fait. Donc là on va aller faire une livraison à... Donc on part de Calais, on va au Havre. Donc voilà. Voilà, j'ai pratiquement découvert toutes les villes. Donc voilà la carte un peu, je suis à 51% de découvert. Il manque juste les villes de Corse qui ont été rajoutées. Donc il manque juste ces villes-là. Sinon en Angleterre j'ai tout fait, dans l'Europe j'ai tout fait. Mon camion. Donc voici mon camion. Blanc et rouge. Voilà, là on le voit mieux, j'attendais ce moment-là. Donc blanc et rouge, un Scania. J'en ai trois autres comme ça, je vais vous montrer. Juste ton camion. Donc j'en ai un autre comme ça, pareil, c'est les mêmes. C'est tous les mêmes, avec un ouvrier dedans. Celui-ci, alors on pourrait croire que c'est le même, mais c'est pas le même, c'est le quatrième. C'est le quatrième des camions de Scania. Je l'ai juste relooké pour qu'il ait pareil, une ressemblance aux autres. Celui-ci aussi. Donc il est vraiment beaucoup, un des plus puissants aussi. Et le mien. Donc maintenant j'attends d'avoir un salaire de moins 350 000 euros pour pouvoir acheter un camion de 300 000. Parce que ces camions-là coûtent relativement cher et toutes les autres que je mets, 300 000. Du coup, ça coûte cher et d'embaucher un ouvrier aussi, ça coûte cher. Et après mon garage, mon garage qui est au max. Vous voyez, on ne peut pas l'améliorer plus que ça. Vous voyez, j'ai l'amélioré au max avec tous mes ouvriers. Donc il me reste juste une petite place. Et après, ce camion-là, je le revendrai et j'achèterai tous les mille camions. Productivité, vous voyez, je suis à 90%. C'est quand même pas mal. Et toute ma carrière, les quatre camions que j'ai achetés, je ne les ai jamais fait d'emprunt à la banque, rien du tout. J'ai des aptitudes, voilà comment je suis. Donc je suis plutôt pas mal. Je suis niveau 28. Ce n'est pas marqué ici, mais je suis niveau 28. Donc maintenant, j'essaie vraiment d'augmenter la livraison juste à temps. Pour quand même faire des grosses augmentations au niveau livraison. Les longues distances, je ferai ça à la fin. Et voilà mon résumé un peu. Donc voilà, je suis niveau 28. Donc voilà, c'est à peu près stable. On n'a pas de chute, de rechute au niveau... Donc voilà, je suis au début vraiment du niveau 28. Donc on est parti, donc on transporte du caoutchouc naturel. Donc caler le arbre pour un revenu de mission à 9500. On va dire 9500. Et on est parti, il est 3 heures. Donc si vous voulez voir un peu plus mon camion, le voici. Donc voici le camion. Il y a une pleine lumière que j'ai rajoutée tout de partout. Après, quand mon garage sera tout plein, j'ai acheté une remorque. Pareil, il y a une couleur avec bien sûr l'intérieur qui est rouge, légèrement rouge. Donc on est parti. On enlève le frein à main. Et on est parti. Donc ça va bugger un petit peu, je m'en excuse vraiment. J'ai un PC qui est de plus en plus pourri. J'ai un PC qui est de plus en plus pourri. Je m'en excuse vraiment. Il commence à pas mal ramer. Il me laisse passer. Il commence à pas mal ramer mon PC. J'ai pour projet de mettre un SSD dedans, mais le temps que ça coûte assez cher quand même, relativement cher un SSD. Donc je sais pas encore maintenant que je vais l'acheter, mais c'est pour bientôt. Ça va, ça sera sûr. Mais quand je n'aurai pas des SSD, ça buggera tout le temps. J'ai vraiment du mal des fois à démarrer mon PC. PC pas portable, mais PC fixe. Alors maintenant, je pense que je mettrai, dès que je ferai la vidéo, j'aurai pas trop de mal, je pense, à monter les vidéos. Parce que maintenant que j'ai un ordi PC, je vous montrerai mes vidéos sur mon ordi PC. Je serai plus tranquille pour ça. Je suis concentré parce qu'il ne faut pas que je fasse dès le début une panne. Alors là, en ce moment, ça m'arrive très rarement de faire une panne. Mais bon, ça peut arriver de temps en temps, ça peut m'arriver, comme tout le monde. Mais non, ça va. Donc un camion relativement stable, donc je peux pas... Je pense que j'ai... J'ai réussi à coucher quelques fois le camion par des vitesses trop importantes, mais vraiment, ça va encore. Donc je joue au volant. Comme d'habitude, toujours mon petit volant orange drift. Grosse, j'ai toujours pas changé depuis. Bon, il n'est pas super super pour faire du road truck, parce que j'ai un peu de mal à le contrôler. Parce que c'est un volant 90 et il faudrait au moins 180. Oui, bah oui, 180 pour... Bah, qu'il fasse des tours de 360 degrés, quoi, en gros, je me comprends. Je pense que vous comprenez aussi. Je peux vraiment le contrôler au mieux possible. Après, pour tout ce qui est course, tout ce qui est voiture de course, tout ça, mon volant est très bien. Je le contrôle très bien. Parce qu'en Formule 1, il n'y a pas besoin de les Formule 1. Comme je vois, quand je fais des vidéos sur Formule 1, les volants des Formule 1 font que du 90 degrés vers la droite, vers la gauche. Du coup, bah, comme mon volant était comme ça aussi, ça se conduit très bien. Comme Drift Cat, c'est pareil. Drift Cat, c'est pareil, il se conduit très bien. Et du coup, j'arrive, Eurotruck, pareil. Eurotruck, c'est un peu plus compliqué, mais la sensibilité est moins forte. Du coup, je peux contrôler un peu mieux que sur Eurotruck. J'arrive à le doubler, lui, mais on est dans le temps de trop gros virage. Donc, suite aux vidéos F1, j'ai vu que beaucoup... Il y avait très peu de personnes qui regardaient les vidéos F1, mais moi, je m'éclate à faire ce genre de vidéos. Donc, je pense que je continuerai. Après, c'est du boulot à aller faire ces vidéos-là, parce qu'il faut... Il faut que je fasse la course complètement, qu'après, je fasse... Je la regarde tout en débriefant, tout en débriefant. Donc, c'est vrai que c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Ils prennent au moins à peu près, pratiquement deux heures par jour. Donc, il faut vraiment être très patient. Et avec mes lags, c'est très dangereux de doubler. Encore, je n'ai pas eu de dégâts, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu de dégâts, mais avec mes bugs, là, j'ai beaucoup de mal à rouler. Excusez-moi. Je vais peut-être enlever. Et du coup, même si ça prend beaucoup de temps, je m'amuse d'aller faire ce genre de vidéos. C'est une vidéo que j'ai eue, bêtement, en regardant la Formule 1, vous voyez, en vrai. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Et je trouve que ça rend plutôt bien, même au volant. Vous voyez, je conduis au volant, je peux faire... Je m'arrête de prendre quelques notes. Des fois, je fais des poses pour me prendre quelques notes, pour voir qui c'est qui m'a doublé. Parce que j'enlève tout. Comme il n'y a pas forcément les noms, tout ça, je m'arrête de prendre des notes. Et puis après, sur la vidéo, quand je commande, ça rend très très bien. Dommage que pour l'énorme boulot que je passe là-dessus, j'ai très peu de vues. Mais je m'éclate aussi à mettre des pubs sur la vidéo. Des pubs Michelin, des pubs Rolex, des pubs tout genre, des pubs de F1, tout ça. J'adore mettre des pubs comme ça sur ces vidéos-là. C'est un concept que je ne pourrais pas faire sur tous les jeux, sur toutes les vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un concept que j'adore faire. Qui sort un peu de ce que je fais d'habituel sur la chaîne. Donc c'est un peu dommage. On est presque aux 50 abonnés. C'est vrai que ça fait au moins 5 mois qu'on y est presque. Mais comme je n'ai pas posté de vidéo, ça peut se comprendre un peu. Bon là, je joue parce que je suis en ligne droite et puis je n'avance pas. Donc oui, voilà, on est presque aux 50 abonnés. C'est vrai que j'ai du mal à... Ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai du mal à... Voilà, ça fait deux ans maintenant que je fais des vidéos. Ça fait plus de deux ans. Oui, on a passé deux ans maintenant. Et c'est vrai que je n'ai toujours que 50 abonnés en deux ans. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu. Je ne lâche pas les bras. Je continue toujours à faire des vidéos parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que quand je vois certains YouTubeurs en un an, ils ont déjà le million ou ils ont déjà passé les 500 milliers de tout ça. Et pour moi, je suis toujours à 50. Et on a beaucoup des comme ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je fais beaucoup de vidéos. Là, cette année, je vais refaire une vidéo. Quand je vais aller à Chartres Expo, je vais refaire une vidéo. La troisième de la chaîne. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Surtout que c'est des vidéos qui fonctionnent et j'ai si peu d'abonnés. Ça m'embête un peu. C'est le sol. J'ai pris une livraison pas trop longue. Qui rapporte quand même un peu d'argent. Presque 10 milles. Là, ça bouchonne. Il ne faut pas voir si ça ne bouchonne plus. Et c'est moi qui fais tout bouchonner. J'ai fait bouchonner toute la voie rapide. Donc là, je filme avec la dernière version d'OBS. Donc j'espère que ça sera quand même un petit peu plus propre que les anciennes versions. Putain. La police est passée, c'était pas le problème. C'est des voies d'accélération là où j'étais. Du coup, je n'ai pas à freiner. Et le jeu, le problème, c'est que c'est l'erreur de ce jeu-là. Ils ne prennent pas assez en compte. Les véhicules, le robot. Donc j'ai un camion qui roule plutôt bien. Je pense que là, je ne peux pas avoir mieux. À part avoir trois essieux. Mais le problème, c'est que les trois essieux, je ne peux pas avoir la couleur du camion que j'ai en ce moment. Ça me met un peu parce que c'est un peu un modèle de camion que j'aimais bien. Ce modèle-là. Et là, je prends les risques parce qu'il y a un gros virage qui arrive. Il faut que j'arrive un peu. Voilà. Et ça m'embête un peu parce que je ne peux pas mettre les trois essieux à cause de ça. C'est parce qu'il n'y a pas le coloris que je voulais en trois essieux. Donc je suis obligé d'y rester en deux essieux pour le camion. Mais après, sinon, j'ai le plus gros moteur, le plus gros... Le plus gros comment... Les plus grosses transmissions, les plus gros freins, les plus gros quoi. En deux essieux, c'est pareil, j'ai le plus gros châssis. Le camion, j'ai le camion le plus haut. J'ai toutes les dernières... Je peux vous dire qu'au niveau 28, on a tout. Au niveau 28, on a tout débloqué. Et tout ce qu'il y a à débloquer, on a tout débloqué au niveau 28. Après, on a... Après, les niveaux, ils sont là juste pour après, pour augmenter les aptitudes. Pour augmenter les aptitudes. Donc moi, je suis niveau 28, je crois qu'il y a 36 niveaux en tout. 35, 36, je crois. Oui, 36. Parce que 6 fois 6, 36. Oui, il y a 36, donc, vous voyez, je suis presque. Je suis presque... Je suis à 8 niveaux. L'aptitude, donc je suis à 8 niveaux et d'avoir un tout au max. Donc, c'est faisable, c'est faisable. Je suis à 50... Plus de 51%. Je suis à plus de 50%, je veux dire. De... 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 De la découverte du... Du monde. Donc, de l'Europe, je veux dire. Et voilà. La première fois que j'ai une carrière aussi grosse que ça. Le problème, c'est que j'ai toujours des livraisons. Là, vous voyez, là, je fais des livraisons à 10 000. Alors, je suis niveau 28, donc, c'est vrai que ça m'embête un peu. Parce que je pensais que j'allais avoir pratiquement que des livraisons à 20 000, quelques à 30. Et là, je pense que ça, c'est plutôt les longues distances qui fait que ça coûte vraiment beaucoup. Voilà, on arrive bientôt. On arrive bientôt au Havre. Peut-être qu'on va prendre le pont, mais je ne suis pas... Non, de le côté où on va arriver, ce n'est pas sur le pont de Normandie. Ce n'est pas sûr qu'on le prenne. Allez, on va freiner comme un gros pot. Pour juste me... Me faire chier. La pancarte, la pancarte. Et voilà, je me la prends, la pancarte. 10% de dégâts pour la SMI. Oula, ça fait beaucoup, ça. 7h52. Ah, ça fait loin quand même. Merde. Eh bien, c'est tant pis, c'est pas grave. J'assumerai ma bêtise de rouler un peu vite. J'assumerai. J'assume, j'assume d'avoir rouler trop vite. Et d'avoir provoqué ce genre de pépin. Je pense qu'il n'y a plus de train qui passe. Je pense que je n'ai pas gagné beaucoup. Par contre, c'est pour 10% de dégâts sur la SMI. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu, c'est comme ça. Hop. voilà j'étais un peu vite aussi je n'ai pas regardé le compteur j'étais mais j'étais à 60 je devais être à 60 un peu tard et une belle petite marche arrière pour vous pour se quitter je suis pas sûr que ça fasse une vidéo très long peut-être à 10 minutes un quart d'heure mais c'est bien je vais ramasser parce que je suis pas du tout bon je vais essayer d'aller au rétro je vais faire un petit peu et là on regarde le supplice on n'a pas gagné beaucoup d'argent je pense que la moitié de ce qui nous était à bonne rue ils n'ont même pas fait ils ont même pas pris en compte les dégâts la semi pourtant il y avait 10% quand même bon eh ben on va dire tant mieux bon ben c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement bah oui on se quitte pour lui encore pour encore sept mois non non j'espère j'espère moins j'espère que j'espère quand même que je pourrais prendre le temps de faire une vidéo d'ici là une vidéo je ne sais pas quoi peut-être encore une nouvelle vidéo votre truc peut-être une vidéo est fin peut-être une vidéo est fin j'espère que j'aurai le courage parce qu'en ce moment le f1 j'ai pas relevé fin c'est pas trop mon truc en ce moment mais vous inquiétez pas la série ne s'arrête pas elle reprend à reprendre quand je ne sais pas puis bah sinon sinon peut-être une vidéo sur un autre truc mais ça ça m'étonne ça m'étonne le roleplay oui le roleplay est malheureusement fini malheureusement terminé je vais pas annoncer je n'ai pas je ne peux plus tourner le roleplay je n'ai plus de temps même un peu plus j'arrive pas à trouver créneau non plus spécialement pour les copains pour qu'on fasse le roleplay avec les copains avec ceux qu'on était donc voilà il est fini il y en aura peut-être un autre dans quelques années je ne sais pas encore mais voilà bon bah les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et on se dit bye bye et